Bonjour les amis, fallait-il suivre Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps sur le coronavirus ? Alors, je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui sur internet vous allez avoir énormément de conseils de la part de personnes qui sont des rigolos, mais également de pointures, de premiers plans comme Warren Buffett. Et Warren Buffett, je suis souvent d'accord avec lui et je pense qu'effectivement c'est un sage, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves sur la durée, c'est quelqu'un qui a eu des résultats exceptionnels. Mais Warren Buffett, le 24 février, a dit la chose suivante, je recommande aux investisseurs de garder leur sang-froid face au coronavirus. Et le 24 février il disait aux gens achetez, si vous pouvez acheter, achetez. Entre le 24 février et aujourd'hui, les bourses mondiales se sont effondrées, un titre comme Air France a perdu quasiment 50 % de sa valeur. Les indices, le stock X, le CAC 40, le DAX ont perdu de plus de 20-25 % de leur valeur. Et donc, un particulier qui écoute Warren Buffett et qui se dit waouh c'est le gourou et il nous dit c'est les soldes, c'est le moment d'acheter. Eh bien, je suis désolé, ils se sont fait avoir. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le lundi 9 mars. Le pétrole a perdu quasiment 50 % de sa valeur. On a eu 30 % de sa valeur en une journée, 50 % en quelques séances. On a des indices boursiers qui s'effondrent, moins 6 %, moins 7 %. La bourse américaine qui a atteint le seuil des 5 %, la bourse japonaise qui s'est littéralement effondrée. Alors moi, ce que je vais faire ici, ça va être concret. Ça va être premièrement, est-ce qu'il fallait suivre Warren Buffett ? Vous avez compris, non. Vous ne suivez ni Warren Buffett, ni Tami Kabbage, ni Trukmuche machin. Pourquoi ? Parce que c'est votre décision, c'est votre argent. C'est à vous de prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, Warren Buffett dit, il faut garder son sang-froid. Je ne vous demande pas de vous exciter. Je ne vous demande pas de faire n'importe quoi. Je vous demande juste de prendre les bonnes décisions. C'est à dire qu'à un certain moment, c'est votre argent, c'est votre épargne. Et bien sûr, il y a des gens parmi vous qui vont dire, oui mais c'est incroyable, tu parles d'argent alors que c'est la crise et qu'il y a des gens qui meurent. Attention, ici je ne parle pas que d'argent. Je parle de quelqu'un qui a mis de l'argent de côté toute sa vie, qui a épargné, qui pense à ses enfants, qui pense à sa famille. Et alors il y a des personnes qui vont me dire, oui mais t'as mis, si la crise crée des millions de morts, si l'économie est asphyxiée, si, 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 l'argent ne servira à rien. Je serai d'accord avec toi. Mais si ça se reprend, si l'économie est au beau fixe, si effectivement on reste optimiste, si on se dit qu'on va trouver un vaccin, et bien les décisions que tu vas prendre aujourd'hui sous le coup de l'excitation, elles auront un impact considérable demain. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout d'abord, je vais analyser les actions de Warren Buffett. Warren Buffett, il possède finalement un gros portefeuille. On a le 31 décembre 2019, on a sa situation et on connaît les actions de Warren Buffett. Il y a Bank of America, il y a Coca-Cola, il y a Kraft Heinz, il y a Wells Fargo, il y a Apple, il y a American Express, il y a Sirius, il y a US Bank Corp, il y a Bank of New York, Mellon et il y a General Motors. Donc moi, ce que je me suis dit, en fait, au lieu finalement de dire c'est bien, c'est pas bien, je vais décortiquer le portefeuille boursier de Warren Buffett, mais je vais aller mieux que ça, je vais également revenir sur finalement sa stratégie. Est-ce que sa stratégie est bonne à long terme ? Est-ce que ça vaut le coup finalement de travailler comme Warren Buffett ? Donc ici d'abord, décortiquer très rapidement les indices boursiers. Donc les indices boursiers, on voit le DAX qui s'effondre, d'accord, qui valait quelque chose comme 13 600 en janvier. Le 24 février, je vais vous montrer un peu comme ça, ça vous donne une idée de les personnes qui ont suivi Warren Buffett à ce moment-là bien précis, où est-ce que ça se situait ? Eh bien le 24 février, on était là 25-24 février, le DAX valait l'équivalent de 13 170 points. Aujourd'hui, il a fait un plus bas de 10 500, c'est-à-dire qu'effectivement le DAX qui est l'indice allemand de référence a perdu plus de 25 % de sa valeur. En 1, alors on parle bien 2, 3, 4, 5, allez 6, 7, 8, 9, 10, 11 séances. Et est-ce que c'est la fin de la baisse ? Là on va faire une analyse très long terme, on voit bien qu'on a un énorme double top, on a également ici une grosse zone de support. D'ailleurs c'est quelque chose que je ferai par la suite et on voit bien effectivement que ça devient fragile. Donc je ne dis pas qu'il faut paniquer etc. Mais je dis que le marché est encore fragile. Bon rapidement, donc les actions de Warren Buffett. American Express sur une base hebdomadaire, on voit effectivement que ça a fortement baissé. D'ailleurs 24 février, vous voyez ici, c'est cette semaine, ça valait 129, ça a baissé à 104, c'est-à-dire plus de 25 %. Ensuite Apple, alors ce titre effectivement valait au plus haut 323, il a fait du 260 au plus bas. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts à l'heure où je fais cette vidéo, mais on est bien évidemment d'accord que ça va ouvrir beaucoup plus bas. Bank of America, l'action a fortement chuté, elle est passée de 35 à 25. Donc ça veut dire 10. Donc on est sur du 25, 30 % encore. C'est le tiers de sa valeur. Donc c'est assez impressionnant. General Motors, c'est une valeur qui est quand même bien baissière. En 2017, ça valait au plus haut 45. Aujourd'hui, ça vaut 28. C'est-à-dire que ça a perdu ou grosso modo 40 % de sa valeur. KHC, alors là, c'est Kraft Heinz. C'est une valeur qui valait 96 dollars au plus haut, qui vaut 24 dollars, qui a été divisé quasiment par 4. Ce sont encore une fois les plus grosses valeurs de Warren Buffett. Je n'invente rien. Coca-Cola, ça valait 60 au plus haut, 52 au plus bas. Je pense que ça va ouvrir beaucoup plus bas aujourd'hui. Syrie, c'est une action également qui n'est pas top. Là, c'est US Bank Corp. Ça valait 60 au plus haut, 42. Donc également le tiers de sa valeur. Et enfin, Wells Fargo, c'est dans le pétrole. Au plus haut, ça valait 66, 37, c'est-à-dire quasiment 50 % de sa valeur. Donc il y a eu quand même de grosses chutes. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de tout simplement étudier le portefeuille finalement de Warren Buffett. Est-ce que Warren Buffett, sa performance est si catastrophique que ça ? Donc ça, c'est effectivement le fond de Warren Buffett. On voit l'évolution de Warren Buffett de son fond. Alors ici, on a depuis 96. On voit ici en 98, d'accord ? Ça, c'était le sommet en 98 et un plus bas. Donc au sommet, ça valait 60. Voilà. Au sommet, ça valait ici quelque chose comme 67. Non, pas long, pas long. 56 dollars. Au plus bas, 27. Ici, on est dans la crise des subprimes. Au plus haut, ça valait 102. Au plus bas, 44. C'est-à-dire quasiment 50 % de baisse. Et puis ensuite, on va continuer. Donc là, je vais mettre, je vais retirer effectivement en stylo. Là, on est quand même sur les plus hauts. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le portefeuille de Warren Buffett depuis 2017, vous voyez ici 2017, là. Eh bien, depuis 2017, ce portefeuille n'a quasiment rien fait. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune performance. Alors que, je ne sais pas moi, des actions comme Microsoft par exemple, on va voir depuis 2017. Microsoft en 2017, ça valait, c'était pas là, ça valait 60. C'est monté à 160, d'accord ? Donc on voit que le portefeuille de Warren Buffett, il a bien être, il a beau être le meilleur investisseur au monde. Mais on voit que depuis 2017, il n'y a pas eu grand chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que les actions qu'il a dans son portefeuille, elles n'ont pas super bien réagi. Et on voit enfin que la performance de son portefeuille, elle a quand même été assez fortement vendeuse. Et donc moi, est-ce qu'il faut suivre finalement les conseils de Warren Buffett ? Oui et non. Oui au sens où Warren Buffett, c'est quelqu'un de sage, c'est à dire que c'est quelqu'un qui vise le long terme. Donc, il n'est pas obnubilé par les mouvements à court terme des marchés. Et même si sa performance n'est pas excellente depuis 2017, si l'économie lui donne raison, si effectivement la tendance va dans son sens, peut-être que dans deux ans, trois ans, quatre ans, il aura une performance qui sera bien meilleure. Maintenant, Warren Buffett, c'est un spécialiste de l'investissement à long terme. C'est quelqu'un qui a Coca-Cola depuis des dizaines d'années, des décennies, qui a McDonald's depuis des décennies. C'est à dire que sa stratégie, elle est très simple. Il achète des actions qui finalement produisent, qui sont profitables, qui sont sur des business sur lesquels effectivement il y a toujours une demande. Et puis à partir de là, il fait confiance à l'entreprise et il la suit sur le long terme. C'est ça, sa principale stratégie. Et donc à partir de là, ce qu'il n'a pas fait durant les dernières années, c'est qu'il n'a pas investi dans les Google massivement. Il a investi sur Apple, il n'a pas investi sur Facebook, il n'a pas investi. Alors, il a investi bien sûr, mais là, je parle des grosses lignes. Ce sont les grosses lignes et ces grosses lignes, elles n'apparaissent pas. Ce qui explique pourquoi sa performance n'a pas explosé à la hausse alors que les marchés durant les dernières années ont explosé à la hausse. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement son portefeuille, il est plutôt bien équilibré, est-ce qu'il est couvert, est-ce que finalement quelqu'un qui a investi chez Warren Buffett, il ne va pas subir la crise de plein fouet. Bon, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu quand même au plus haut 232, une baisse de voilà, allez environ 15% d'accord, depuis les plus hauts, mais surtout une performance qui est moyenne. On prend n'importe quel indice boursier, moi je ne sais pas moi, le S&P, allez le S&P au hasard. En 2017, on était là sur le S&P, on va aller 214, on est allé à 320 au plus haut d'accord, c'est-à-dire que plus de 50-60%. Donc, que le S&P passe de 340 à 286, c'est-à-dire qu'il a perdu plus de 15%, il va probablement perdre 20-30%, mais il y a eu cette forte hausse. Tandis que le portefeuille de Warren Buffett n'a pas profité de la hausse, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Warren Buffett, ce n'est pas quelqu'un qui finalement va capitaliser comme il se doit sur les mouvements de foule, c'est-à-dire que lui il achète, il achète et il achète d'accord. Et parfois il achète bien, par exemple durant la crise des subprimes, quand les valeurs bancaires se sont effondrés, il a investi dans des Goldman Sachs et ça lui a permis de générer je pense plusieurs milliards de dollars de bénéfices rapidement d'accord. En l'espace d'un an, deux ans, il a gagné gros, mais encore une fois sa stratégie n'est pas la stratégie de monsieur tout le monde. Donc, ce que j'ai envie de vous dire c'est que si tu veux investir comme Warren Buffett, pourquoi pas, mais tu dois avoir un horizon de temps très long. Tu ne dois pas finalement paniquer quand tu as ce type de crise. Tu dois également accepter le fait que parfois tu seras frustré d'accord. Par exemple, les investisseurs de Warren Buffett, ils ne sont pas super contents quand ils voient la bourse qui a explosé, que Microsoft a explosé, que énormément de valeurs américaines ont explosé et que le portefeuille de Warren Buffett, il a fait du sur place, il se pose quand même des questions. Mais Warren Buffett, il a quand même un mot. Et alors quand Warren Buffett, quand j'ai partagé ce post sur Instagram, c'était intéressant de voir finalement la réaction. La réaction des gens c'était quoi ? C'était de dire regardez ça c'est le post de Instagram. Donc moi j'ai dit voilà je suis souvent d'accord avec Warren Buffett, mais là force est de constater que les marchés ne lui ont pas donné raison. Son raisonnement à long terme est bon, mais quand on voit une action comme Air France qui a perdu 50% de sa valeur en quelques semaines, fallait-il garder son sang-froid ? Merci de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là par exemple je pense que ce qu'il dit ça parle du poids, c'est définitivement les soldes d'accord ? Il faut en profiter mais il faut avoir une stratégie. Je pense vraiment que Warren Buffett reste dans son raisonnement, c'est justement qui fait que cela marche si bien et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Je rejoins ta mise vigilance, je pense qu'il faut attendre encore un peu, facile de garder son sang-froid quand on est milliardaire. Voilà et j'ai eu des remarques extrêmement intéressantes. Je fais partie des gens qui ont investi sur les plus hauts de Airbus à 137 points et j'ai vendu à 110 points, rien de grave. J'avais juste trois actions mais ça m'a servi de leçon. Encore une fois j'aurais pu éviter cela si j'avais lu l'art du trading et maîtriser mes biais psychologiques. J'ai eu énormément de remarques extrêmement intéressantes et puis alors il y avait quelques commentaires je pense avec tout le respect que j'ai pour Warren Buffett qui devrait faire une formation à la TK Trading School. Bon mais voilà moi encore une fois je respecte beaucoup 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 ce monsieur. Voilà Noury qui est un étudiant de la TK, il est vendeur et ça c'est génial depuis 6100. Et on a énormément de commentaires extrêmement pertinents sur finalement Warren Buffett. J'ai également perso je pense qu'il serait sage de commencer à rentrer sur Air France. Alors le post je l'ai mis je pense la semaine dernière. Air France je pense que ça continue de baisser. D'ailleurs on va on va vérifier ça rapidement Air France et donc après mon poste comme par hasard ça continue de chuter. Alors bien sûr effectivement on a un petit rebond mais vous voyez et puis Air France pour le 24 février ça valait 8,5 ça a baissé à 5. On voit qu'effectivement on a une forte baisse. Alors il y a Anthony qui dit j'en pense que Warren Buffett dans le temps et la durée a toujours raison et probablement. Donc ici on voit encore une fois plusieurs points de vue différents sur Warren Buffett mais toujours est-il que j'en reviens ce que j'ai dit au début le meilleur conseiller financier c'est vous même parce que ma situation c'est pas la vôtre. La situation de Warren Buffett c'est pas la vôtre. Donc aujourd'hui on est dans un marché qui est quand même extrêmement fébrile extrêmement chaotique c'est un marché sur lequel il faut quand même être technique c'est un marché sur lequel je ne vous demande pas et je vous conseille pas de suivre Warren Buffett ou qui que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il faut être hyper prudent. Donc attendez d'avoir de vraies configurations. Pour le moment moi je pense que c'est trop tôt pour se positionner pour plusieurs raisons et je pense que les événements récents m'ont donné raison. Je ne dis pas que je suis meilleur que Warren Buffett non il est bien meilleur que moi mais sur un plan psychologie des foules etc et bien la semaine dernière j'avais dit attention ça risque de se casser la gueule. J'avais parlé du pétrole, j'avais parlé du niveau des 50 dollars, j'avais dit si ça casse ça risque d'avoir de gros dégâts et justement c'est ce qu'on a eu on a cassé les 50 dollars et le pétrole s'est littéralement effondré. Donc ce que je veux vous dire les amis soyez hyper vigilants. Dites moi ce que vous en pensez, dites moi si il fallait suivre Warren Buffett ou pas. Merci de me mettre tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada